Salut à tous, c'est Bilou et je suis en compagnie de mes deux copines Gizmeux et Louvie. Coucou les filles ! Coucou ! Et voilà, on a décidé de vous faire quelques épisodes. Alors on ne sait pas combien, jusqu'à ce qu'on en ait marre, de Torchlight 2. Donc vous en aurez un certain nombre, voire un nombre certain. Maintenant, on ne sait pas combien. Parce que comme on a sale caractère toutes les trois, on ne fera bien que ce qu'on veut. Voilà, donc là, pour vous présenter un petit peu les persos. Alors je vous montre le mien. Moi je suis niveau 36. Mon pet, c'est, mais là vous n'allez pas le reconnaître parce que je lui ai fait bouffer un poisson. Mais sinon c'est une panthère. Et voilà donc comment je suis équipée. Je vous montre vite fait mes skills. Voilà, comme ça vous pouvez voir. Et puis ici, mes prominentes, comme ils disent dans leur langage anglais. Voilà les filles. Alors moi je suis chasseuse. Vous les filles, vous êtes quoi ? Moi je vous le bordel, pardon. Alors, Yvesmeul vous le bordel comme d'habitude. Je suis un homme bermain, un bâge qui fait des bobos, comme ça, ou qui fait du feu. D'accord, c'est pareil. Donc toi t'es niveau 30 combien ? 30, je suis niveau 30 tout rond. Niveau 30. Et le clou du spectacle, c'est Louvinette qui elle est niveau 12 500 000. À savoir, 80 combien ? 81. 81. Et toi t'es undermatch aussi ? Non, non, moi je suis comme toi, je suis chasseuse. Ah t'es chasseuse toi. Comme moi. Donc avec un gros niveau. Donc voilà. Mais on n'a pas voulu repartir du début des personnages. Parce qu'en fait, c'est à partir des niveaux auxquels on est là, enfin le niveau 30, que ça commence à devenir vraiment intéressant. Donc on s'est dit qu'on reprenait ces persos-là. Et puis voilà, du coup, grâce à Louvinette, je pense qu'on risque de progresser plus vite, nous. Peut-être non ? Oui, et puis en plus, comme on dit, on ne peut pas vraiment faire une aventure suivie sur Torchlight. Donc le niveau apporte peu après. C'est plus intéressant d'avoir de la difficulté à plus haut niveau que de commencer au niveau 1, où tout explose. Voilà, donc là, on va faire la quête The Missing Seraphie. On y va les filles ? On y va. On y a les feux. Ouais, ouais. On a pécé du manche. C'est ça, on va les poutrer du meuble. Moi, j'aimerais bien tester. Voilà, ok. Donc je ne tire pas. Ah oui, tu l'es tue en one shot. Voilà, 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 je vais vous laisser. Ouais, mais alors c'est un problème quand même. Parce que tu vas t'emmerder sec. Mais non. Bah, quand même. Voilà, ça va être intéressant quand vous serez en difficulté. Parce qu'en fait, Bilou, tu verras très rapidement que ton arc ou ton fusil, ouais, c'est bien sympa, mais le sort est bien plus puissant, quoi. Ah oui ? Après, ça dépend comment tu aimes jouer. Alors là, comme on a plein de rats ou plein de cochons, il y a peut-être un nid dans un coin qu'il faut détruire. C'est quoi, ça ? Il doit y avoir un nid, ils viennent tous du haut, je vais vous détruire le nid. Ouais, je vous le détruis. Alors, du coup, nous, on continue à buter les petites bêtes, hein, parce qu'on est là pour ça. Pour buter les bêtes. Oh, les petits verts ! Oui, alors moi, je dois vous dire que... Allez voir Bilou, hein, parce que... Oui, voilà, pas la laisser toute seule. Allez voir Bilou, parce que vous la connaissez. En plus, bon, je dois dire que le côté anglais du jeu me largue un petit peu. Comment dire ? J'ai tendance à un petit peu être larguée. Ah, mais c'est nos bêtes à nous qui sont avec des espèces d'étoiles, là, tout autour. C'est pas des méchants. C'est ça. Ça suffit, hein. Oui, c'est rien. Ça suffit, méfie-toi bien, petit mon. Feu, feu, ouh ! Et bon, moi, j'ai peur que tu t'ennuies. Non, 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 non. Oh, un verre ! Un verre, là, oui. Je croyais qu'il y avait un verre. Hey, parce qu'on n'a pas les mêmes loutes. Bah, oui. Et oui, oui. Bon, bah, c'est cool, parce qu'avec... Avec Louvi, il va pas pouvoir nous arriver grand-chose. Oh, tu sais, tu meurs assez vite, hein, quand même. Oh, un trou ! Est-ce que je peux miner à la dynamite, s'il vous plaît ? Euh, oui, mais moi, je veux voir ça. Peu, venir ici ? Moi, je veux montrer ça. Alors, attends, tu fais comment ? Je nettoie un peu. Akane Kari, elle est mort. Mais il est pas bien. Ah, orange. Et, euh, ôtez-moi d'un doute, euh... Elle est où ? Elle est là. Euh, on opète s'il meurt jamais ? Euh, bah, ça vaut vraiment le coup de pêcher, hein. Moi, je vous le dis, hein. Donc, il meurt. À la dynamite. Ah bon ? Euh, si, si, il meurt, hein, ça arrive. Ah, d'accord. Euh... Bilou, je vais te donner un autre truc. Alors, Biloulette, tu es là. Ouais. Yes. Avec ses petits, Biloulette. Monge-pêche, un peu long que vous faites votre popote. Oh, le sale poisson rose. Ah, il y a une sale tronche, ton poisson, mon vieux. Et alors, je fais quoi avec ça ? Je clique droit. Ouais, on va voir en quoi ça le transforme, en fait. Ah y est, j'ai cliqué droit. Oh là, il n'est pas beau, hein. Attends, il est où ? Oh, c'est ça, là ? Mon Dieu, mais... Oh, mais mon... Non, c'est un espèce de... Attends, je vais t'en donner un autre. Reviens, reviens. Non, je vais te donner un autre. Il est où, ton pète ? Bah, c'est le... C'est le... Comment... Le squelette, là, qui est à côté de moi. Ah oui, il vient de... Ah, bah, il est très beau, comme ça. Vas-y, mon petit furet, ronge les eaux. Vas-y. Euh... Je mets l'autre tout de suite ? Oui, 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 oui. Ouais, c'est juste pour leur montrer. Regarde, ton crème. Oh, un crabe ! Oh, c'est trop mignon, c'est lui, là. Un truc que je ne dirais pas, mais voilà. C'est vrai que ça ressemble. Bon, c'est à l'état, hein. Il est un peu bizarre, quand même, hein. Un peu bizarre, mais c'est un crabe. Eh bien, écoutez, c'est la première fois que je trouve un truc, là. Mysterious Pet Tag, c'est un truc pour mon pet. Pas identifié. Ça va être du lourd, parce que jusqu'à présent, tout ce qui a équipé mon pet, c'est que des récompenses de quête. Je n'ai jamais trouvé. Jamais, 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 sur les mocs pour mon pet. Alors, attends, je pêche un coup aussi, moi, pour voir. J'en ai eu un au moins. Mais à la dynamite, quoi. Ça a été une explosion dans le puits, et j'ai eu plein de trucs autour. Mais comment tu fais pour pêcher la dynamite ? La dynamite, tu l'achètes en ville. Ah, quand on arrive en ville. Ok. Lovis, c'est une barbare. Ça pêche pas la canne à pêche. Elle y va à la dynamite. Ah, c'est ça. C'est un crocodile dundi. C'est ça. Néo. Non, mais c'est elle est folle. Elle pêche à la dynamite. C'est anti-nature. Le tram est fort de New York. Vous ne vous souvenez pas de ce film ? Si, si, bien sûr. Bien sûr. Bon, attends, parce que c'est bien, là, nos conneries, mais on doit aller où ? Parce qu'on est là à pêcher, tout ça. Oui, c'est vrai que... Pardon, excusez-moi. Il va falloir que j'ai... Oh ! Bonjour, toi. Tu es très moche. Alors, maintenant, le problème, c'est que je ne sais plus qui je dois buter, moi, avec mon pet qui ne ressemble à rien, là. Ton pet, il se remarque, quand même. Il n'y a pas d'autres mollusques sur la carte. Il n'y a que le tien. Alors, attends. Oh, tiens, c'est quoi ça ? Un coffre. Oh, des sous. Oh, oh, oh. Oh, oh. Des sous. Alors, attends, parce qu'il y a plein de trucs à péter, là. Je les pète. Oh, ça, c'est joli. Alors, qui veut un truc bien ? Un collier rare pour son animal ? Qui n'a pas du gros stuff sur son animal. Comme c'est un truc level 24, c'est sympa. Attends. Attends. Attends, attends, attends. Wouhou ! Pardon. File-le à guise. C'est toujours moi qui en donne les chouettes trucs pendant les jeux. Oh, je lui ai donné des trucs chouettes aussi. Alors, je vais regarder ce que j'ai comme collier. Attends, je me mets un peu à l'abri. Viens là, mon crabe. Non, mais ton crabe, il n'est pas. Ça y est. Il y a un nez, je suis sûre. Alors, moi, j'ai un collier qui a moins 83 d'armure. Non, moins 83 d'armure, ce serait étonnant. To all armure per hit. Donc, il est level 36, 66 d'armure physique. Et 83 to all armor per hit. Attends, parce qu'il y a Guigis qui a été déclenché des trucs. Ah, d'accord. Bien. Bien, 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 bien. Arrête d'aller tout péter, parce qu'après, moi, il faut que j'aille chercher les sous. Et je suis perdue. Le nid, le nid, arrêtez pas de nous attaquer, les rats. Oui, mais après, vous me dites, oui, bien, 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 bien. Non, regarde, il y a un, bien. En plus, on dirait un chanchi, là, même pas un rat. Fâche-te bien, ton truc que tu m'as donné, là. Fâche-te bien. Je vais donner un petit truc à Guigis. Il n'en est pas question. Ah, ouais, conne-moi tout. Ah, oui, mais ce n'est pas un collier, en fait. C'est une... Oh, merci beaucoup. Une, comment ça s'appelle ? Une boucle d'oreille. C'est ça, une boucle d'oreille pour chien. Alors, ça ou ça, je vais mettre à la place de lui. Ça ne le transforme pas. Non, ça ne le transforme pas. C'est pour le booster pendant cinq minutes. Alors, ils sont où les sous que tu as réussi à déclencher ? Monstres. Monstres. J'ai pété, mais j'ai juste pété un nu. Ouais, hein. Du coup, il y avait du verre. J'aurais pu passer à côté. C'est pas de chouchelage qui sortait, quoi. Alors, d'où ce qu'on va... Ben, on va descendre. C'était en haut que j'étais un pour péter le nu, mais c'est pas bon. Ah oui, donc c'est en haut, les tuynes. Viens, viens, viens vite, Guigis, pour avoir... Voilà, l'XP. Oh, merde, je suis sortie du jeu. Ah, tata, tata ! Et ici, c'est quand même intéressant, comme Diablo, de tout nettoyer, parce qu'il peut y avoir des super coffres dans les coins. Et des quêtes aussi. Et des quêtes, ouais. Des quêtes à découvrir, assez sympa. Alors, il faudrait qu'on retourne là-haut où t'étais allée buter du monstre. Je sais pas s'il a loûté un truc ou pas, parce que du coup... Ah ben, on y va, on y va. Parce que voilà, mademoiselle qui se barre toute seule. Mais les chachilards n'étaient pas de nous attaquer. Pendant que vous faisiez vos potes, les filles, moi j'étais peut-être les chachilards. Espèce de grosse menteuse. Si, si, mais d'ailleurs, les chachilards... Il y a un verre, j'ai failli passer à côté d'un verre, tu n'es qu'à un monstre. Mais qu'est-ce qu'elle est mire ? La vieille ! Tiens, je t'ai claqué la gueule. En général, elle finit par me traiter de vieille quand je suis désagréable comme ça. En général, j'ai morue. Aussi. En bas, c'est classe. C'est fin et rassé. Non mais, le truc, c'est que je traite tout le temps tout de morue, en fait, dans le jeu. Dans les jeux, c'est... Voilà. Ça explose de partout. Ouais, j'aime bien quand ça explose de partout. Puis en jeu-là, ouais, ça fait pas semblant les effets. Aïe, méfie-toi bien, hein. Oh, problème ? Oh, oh. Tiens. Hop, un petit verre. Hop. Attends, il y a de l'or en bas. Ah, elle a la porte de gold. Euh, on sait jamais. Et va savoir, j'aurais peut-être pu avoir plus que deux. Alors, attends, l'ou, elle est là-bas. Donc, l'ou, c'est ma loup-vinette qui est là-bas. Déguisée en loup. Qui ? Avec son pet qui ressemble à... Ah, bah ça y est, la mienne, elle est... Il est à nouveau, j'ai à nouveau ma belle panthère, racée, fine et magnifique. C'est vrai que belle, la panthère. Ah, je l'adore. Ah, elle est... les classes. Moi, j'ai pris un loup, mais j'ai hésité. J'ai longuement hésité entre les deux. Je vais prendre le petit furet, c'est vicieux. Le furet est très mignon. Mais ouais, j'aime bien le petit furet, il est sympa. Il est sympa. J'ai l'air, là-bas. Alors. Et d'ailleurs, j'ai refait un petit perso, là, tout petit perso. J'ai pris le furet parce que tu m'avais donné envie. Mais ouais, les dominants. Non, mais c'est vrai que moi, j'en ferais autant si... Si je refais un jour un perso, je pense que je prendrais le furet. Pourquoi ils ont des trucs de sang au-dessus de la tête ? Non, mais je te jure. S'il y a des chansillas, il y a un nid. Il faut suivre, il faut regarder d'où ils viennent. Pour aller taper le nid. Mais c'est clair que ça ressemble pas à dire. Et plus tard, c'est moins mignon, il y aura des rats. Ah ouais. Ils mettent toujours des bestioles sympas dans ces jeux. Ils sont mignons, les rats, oh là là. Ouais. Il y aura propre. Merci. Il y a encore là-bas à vider. Ouais. Viens, mon petit furet. Viens, mon petit pochins. Oh, tata ! Problème ? Oh, il y a de l'or que je n'ai pas pris. Flink. Alors, l'or, il faut prendre parce que les enchantements, tout ça, ça coûte vite, vite cher. Ah ouais. Je ne ressuscite qu'en ville, c'est pas possible parce que là, à mon niveau, ça devient très cher. C'est 50 000 pièces d'or. Donc, il n'y a pas moyen. En quoi, 30, c'est dans les 8 000. J'ai pas grand-chose, moi. J'enchante tout, 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 tout mon stuff. J'ai fait des trous, des enchantements. Donc là, j'en suis au stade, en fait, où je me refais en fric. Mais qu'est-ce que t'appelles, je reise en ville ? Parce que reise, en général, c'est quand... Non, t'as trois possibilités de reise, en fait. Ah, d'accord. Oui. Ils te proposent. Et ils disent combien ça coûte. Oui, oui, oui. Je suis morte, en effet, deux fois et j'ai vu ça. Choisis le reise sur place. Ça coûte bien cher. Ouais, ouais, ouais. Et le poder rose. Tiens, là, on a appris qu'il y a de voir. Il n'y a rien. Comme ça, c'est plus sûr qu'on ne pouvait rien voir. Ah, là, il y avait un rire. Et la carte allée à nettoyer par là. Ah, il y a des sous, là, c'est où votre quête. Attendez, en haut. Attendez, il y a des sous, il y a des sous, là. Mais, 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 tu vas aller prendre tes tues, mais t'es combien ? Attends, Bilou, devant le portail. Vous êtes donc là-haut, c'est ça. Je suis en croix. Non, parce que moi, tu comprends qu'il y a des sous, je passe pas à côté, faut déconner. Non, il faut, il faut ramasser. Faut pas déconner. À un moment, tu te crois super riche, t'arrives à 300 000 pièces d'or et tout, tu te les pètes. Tu fais trois enchantements, il te reste 50 000. Ah oui ? Ah oui, ok. Ok. Donc, les sous, il faut y aller, quoi. Et moi, je fais plein de maps, j'en suis au niveau, je fais plein de maps juste pour aller chercher du fric. Ah oui, donc ça t'arrange, là, finalement, ce qu'on fait ? Ça va te faire un peu de sous ? Oui, oui, ça me fait des sous. Oui, oui. Parce qu'il n'y a pas que ce soit level 1 ou level 80, c'est les mêmes montants qui tombent des mobs. Ça fait pas d'accord, ça c'est pas drôle. Non, ça c'est pas drôle. C'est pour ça que je choisis des maps où ils donnent plus de sous. Je vous l'avais dit, on peut acheter des maps. Ah, peut-être que c'est au niveau de difficulté, non ? C'est si tu changes de niveau de difficulté que l'or doit être plus important. Non. Non ? Non, non. Ah oui, ça c'est dommage qu'ils aient pas augmenté les thunes comme dans Diablo. Enfin, moi, j'ai pas vu de différence. D'accord. Oui, tu disais qu'on peut acheter des maps. J'ai un perso normal, un perso normal. Alors, à partir du level 51, la progression dans le jeu, là, est terminée. On achète des maps, on achète des donjons, en fait. Oui. Et sur les donjons, alors c'est dommage, je suis en train de te montrer devant mon écran, là, tu vois. Par exemple, j'en ai une sur moi que j'ai achetée. Ça donne à mon joueur, enfin, à mon perso et à mon animal 5% de gains d'expérience augmenté. J'en ai une autre qui me donne plus 15% d'hommage de glace et qui donne aux monstres plus 10% à tous leurs dommages. J'en ai acheté une, 10% en plus de Magic Find. Le Magic Find, c'est pour trouver des objets magiques. Voilà. Et puis là, j'en ai acheté une autre qui me donne. Alors, qui vole 20% de vie aux mobs. J'ai 5% d'expérience en plus et 10% de Magic Find en plus. Celle-là, c'est pas mal. Et tu les achètes avec tes sous in-game ? Oui. Et ça coûte combien à peu près, une map ? Oh, c'est pas très cher. C'est entre 200 pièces d'or et 3000 pièces d'or. C'est pas... C'est carrément... C'est pas de diminuer pour que tu découles. Voilà. Tu te ruines en faisant les enchantements, clairement. Mais tu te ruines pas en achetant les maps. Oui, carrément. Tu peux même t'en acheter. En effet, c'est pas... Du coup, ça va être sympa avec ce système-là. Parce que justement, avec le mod qui va rajouter le torched, là, dont on avait parlé dans l'épisode de Jurassic Team, là. Les gens qui vont pouvoir créer leur propre map et tout ça, ça peut être sympa, du coup. Bah, carrément, oui. Oui, oui, oui. Et puis après, quand... Je veux dire, tu peux pas te lasser du jeu. Parce que quand t'en as marre, tu trouves ça facile. T'achètes des maps où t'as que des avantages donnés aux mobs. Ouais, ça peut être sympa. Et des désavantages pour toi. Moi, j'en ai pris une pour le LOL, où j'avais 20% de déplacement en moins. J'avais moins de dégâts. Et les mobs allaient plus vite et ils se téléportaient à chaque fois que je les touchais. Alors ça, c'était super pénible. Je referais plus. Alors moi, le déplacement, non. Parce que j'aime bien courir vite. Mais par contre, donner de la puissance aux mobs et des trucs comme ça, ça pourrait être sympa, en fait. Bah, ouais. La téléportation à donner aux mobs, c'est pas terrible. Par contre, tu rages vite. Dès que tu donnes... Ah bah, genre, tu m'étonnes. Oh, tu m'étonnes. Tu leur cours partout après. Mais bon, c'est une difficulté. C'est un défi, en tout cas. Voilà, c'est un défi, exactement. Je cherche ça. Donc, euh... De toute façon, ces jeux-là, après, c'est aussi beaucoup basé sur les défis que tu te poses à toi-même. Sinon, ils n'auraient pas fait des modes d'artcore et des trucs comme ça. Alors. La règle, il n'y a plus rien, quoi. J'ai rien fait, hein. Ouais. Attends, parce qu'elle n'arrive pas à les choper. Non, non, non. Moi, j'ai juste tapé un, quoi. Il y a des fois... Non, mais sérieux, il y a 131 pièces d'or, j'arrive pas à les avoir. Je ne peux pas les choper. Ben, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu ne peux pas... Portail. Ça, c'est la haine. Oh, mais je m'en fous, moi, de ton portail, là. Ouais, je vous ai trouvé un peu. Ah si, c'est... Ben, si, alors, attends, Bilou, il fallait que tu montres. Ça, ouais, mais il allait se barrer. Ouais. C'était un mob invisible. C'était un fasciste. Ah oui. Il y a un mob invisible, allez, on y va. Faut aller dans le portail ? Ouais, c'était un loup invisible, en fait. Et il fait quoi ? Ah, j'ai jamais eu cette map. Ah, c'est un portail, en fait. Il propose un portail, donc, en fait, sur un truc que tu n'aurais pas eu si tu ne l'avais pas vu. C'est ça. D'accord. C'est un truc bonus. Donc, c'est un petit bonus. Tous les sous, tous les sous, tous les sous. Oh, j'adore, ça pète de partout. Alors là, je me permets à ce niveau-là de rester dans les pièges. Mais je peux vous dire qu'après, il faut bien vous éloigner des pièges parce que ça vous tue. Je suis même pas sûre qu'ils les voient très très bien, les pièges, vu le fouillis qu'on met avec tous les sorts de partout. Ben, même moi, je vois rien, pour te dire. Il y a eu une petite voix qui a dit « Damn, it's a trap ». Ah ouais, je ne l'ai pas entendu avec lui. Moi non plus. Il faut un tel bordel, l'autre soit bête, là. C'est pas que moi, c'est toi aussi que je te signale. Oh, très peu, très peu. Oh, mais c'est toujours moi qui fout le bordel, non, mais je rêve. Ah oui. J'aime bien t'emmerder. Ouais. Fais gaffe, hein. Fais gaffe, hein. Fais traga-tatouille. Fais gaffe, t'as hâte, t'as hâte, t'as hâte. Ouais, mais je vais surtout envoyer mon pète. Alors, toi, est-ce que t'es mieux ? Oh non. Ah, toi, t'es pas mal. Ah oui, je l'avais gardé. Alors, attends. Toi. Toi, toi, non, toi. Euh, 149. J'ai un helmet. C'est quoi ça ? Un casque gizmeux. Je sais pas si ça va te plaire, ça donne plein de manas. Je vais te le passer, on sait jamais. Euh... Alors, toi. Non. Tout ça parce que tu vas me faire retirer mes cornes. Oh non, je te j'aime bien. Oh, mais excusez, hein, je fais ma... Oh, fais ta popote, oui. Ma popote, je vais réfléchir à ce que je garde, ce que je vire. Trade. Je fais mon racket, comme d'hab. Est-ce que ça ou ça, ça peut t'intéresser ? Euh... Non, aucun des deux, tu peux garder. Euh... Ça... Pour 180. Ok. Le baton, je te rappelle, tu m'as donné des trucs orange. Oui, c'est vrai. Focus, t'es à combien, gizmeux ? Ah oui, mais non, je... On focus, je suis à 102 pour... Enfin, là, je vais compter. Alors, je suis à 107. Tu serais intéressé par ça. Euh... Puis, 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 non. Ensuite, toi... Pour avoir un stuff... Vie. Entre les boss. J'ai des doutes. Toi... C'était pas le focus, alors, c'était pour la vie. Toi, tu restes là. Oui, c'était pour savoir combien tu étais en focus, pour savoir si tu pouvais le porter, parce que sinon, c'est level 36. Alors, toi, est-ce que je te clair ? Hop. Par rapport à 149, non ? Et hop. Allez, va vendre petit... Ah, tiens, je vais lui faire acheter des bombes nucléaires, là, tu disais. Des bombes nucléaires. C'est où ? C'est dans les potions ? Je sais pas si on peut acheter là, je sais jamais. Alors, il faut... Non, je crois... Ah non, c'est chez la nana. Tu peux acheter des potions ? Que différents types de... Ah si, tu peux acheter la dynamite, je dis des bêtises. Ah bon ? Tu vas dans là où il y a le parchemin... Tu vois, dans ton familier... Oui, oui, parchemin bleu ou rouge. Tu vas sur le parchemin rouge, tu fais la petite flèche à côté, tu as 10... Euh... Attends, annule, annule. Dynamite, oh yeah ! Et 200, ça représente 200 dynamite ou une fois 200 ? En fait, tu peux en acheter 200. C'est le prix de 200, en fait. Donc, c'est le prix, oui, pardon. Tu peux en acheter 200. C'est le prix de l'objet, en général. Allez, j'en prends 5. Hop, allez, le pet, pure fin. Ben, en ville. Alors, est-ce que j'ai des points à mettre, moi, tant que je suis là-dedans ? Non. Et ici ? Non. Alors, le petit verre, là, c'est quoi ? J'ai été con de l'arge, moi. Le petit furet, au revoir. Hop, voilà, je suis là. Est-ce que vous amiez ? Eh ben, on continue. Salut. Ouh ! T'es sous ! Femme vénale. Oh, oh, oh ! T'es gonflée ! Oh, là, c'est ce que j'allais dire, là. Mais je rêve. Tu n'es qu'une femme vénale. Elle s'est arrêtée pour deux pièces d'or tout à l'heure. Attends. Hop, là, ben, là, tu vois, je recule pour une pauvre truc. Mais bon, ça se revend. Pour une pauvre... Bah, je ne sais pas, moi, j'ai vu des sous, je suis partie. Alors, attends, je vais les chercher, parce que j'entendais... Giz me dit, ouh, dix, ouh, dix, ouh. Hop, il y a des sous en haut, aussi. Comme c'est les niveaux bonus, il y a tout le temps plein de sous. Alors, attends, parce que... Comment on monte au second, là ? Ici. Alors, ici, où ? Comme t'as fait. Là, il y a... Ici, euh... Oui, et donc, je redescends. Bah, ça y est, il y a ? Ah, mais j'ai... J'ai tellement l'air pas râle ! C'est ça. J'avais pas vu. On ne pardonnera, c'est comme l'histoire du loup. Non, mais je dois vous avouer que ma fille était en train de me parler en même temps, voyez-vous. Donc, alors, moi, faire plusieurs trucs en même temps... C'est une honte. C'est une honte. Mauvaise mère, elle tourne pendant que sa fille est là. Oh ! Quoi ? J'ai trompé le bouton. Ah, tu es con, tu m'as fait peur. Hop. Bah, j'arrive. Vous êtes où les... Les guises est-ce ? Bah, je suis... Vous êtes à l'opposé, là, je comprends pas. Ah, c'est pas qu'il est mort. Ah, t'es morte ! Parce qu'il y a un point bleu, là, qui arrive à l'opposé, qui s'appelle Gizmeux. Comment, Gizmeux ? Il y avait peut-être une bombe, un truc, non ? C'est bizarre. C'est pas grave, mais il faut pas oublier que je suis niveau 30. Petit tissu, je prends cher. Oui, remarque, c'est vrai que... Ouh ! Tu connais le jeu bien, mais du coup, là, t'es... T'es plus petit niveau que nous, et même que moi, mais enfin, ça ne va pas dire... Connaître le jeu, ça empêche pas de mourir non plus, hein, lui, euh... Ah bah, ça, c'est sûr. C'est pire, des fois, je me retrouve coincé entre 3 mobs qui me laissent pas bouger, et... Et je peux plus bouger, je peux pas utiliser la potion, ce que je l'ai déjà utilisé, c'est un peu dommage. Alors, par contre, on est à 25 minutes. Mais tiens, on arrive au bout, là. Ah bah, parfait. Le niveau, et puis... Alors, attends, on finit le niveau. Hop, on va aller. Attendez, je récupère les sous. Oh, oh, il y a de bait. Il y a des baits. Mourez, les baits. Laissez-nous tranquille, là. Oh, il y a un boss. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On a l'air de piquer un peu plus que les autres. Ouais, pas tant que ça, alors. Ouais, mais il y avait Louis dans le coin. Ouais, c'est... Elle nous a sauvés. Elle nous a sauvés la vie. Non, mais non, dites-le. Elle est venue, elle a fait one shot, c'est genre. Je t'ai vu. Il y a une petite flèche qui est partie toute seule. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on vous reprend dans l'épisode prochain. Voilà, donc c'était le premier épisode de Torchlight et on espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner à cette jeune chaîne de la Jurassic Team si vous en avez envie. Et puis à partager l'épisode si vous en avez envie également. On vous fait des bisous et salut les filles ! Bisous, bisous, à plus ! Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501